En tant qu'identité d'amoureux et d'amoureuse, un archétype représente les traits, comportements et attitudes que vous incarnez dans le domaine notamment des relations amoureuses. Nous en avons tous plus qu'un d'ailleurs, comme une somme de plusieurs traits, mais un ou quelques-uns peuvent à certains moments de notre vie être plus dominants. Ceux-ci peuvent donc changer. Tous ont un aspect plus positif ou négatif, un aspect fort et un aspect faible. Je vous décris d'abord en général leur utilité dans la manifestation de votre rencontre amoureuse. Ensuite, je vous donne une définition des archétypes qui est un concept de Carl Jung à la base et notamment donc de ceux associés à l'amour. Je ne parlerai ici que de quatre archétypes, mais sachez qu'il y en a plusieurs comme la séductrice, la guérisseuse, l'exploratrice et un des archétypes essentiels secret. Après, en fait, tout l'accent est mis sur le leadership de soi que je développe avec mes clients dans leur quête amoureuse. Je vous explique comment utiliser ces archétypes. Je vous livre quelques stratégies de base et je vous donne aussi un premier exemple concret de questionnaire pour vous auto-évaluer et définir votre archétype parmi les quatre cités. Et enfin, si vous voulez aller plus loin pour travailler sur votre identité amoureuse, on verra ça plus tard. Donc, déjà pour vous aider, voici quelques aspects clés des archétypes à considérer du point de vue de leur utilité pour rencontrer. Chaque archétype d'amoureux, d'amoureuse a des qualités spécifiques comme la passion, la sagesse, la tendresse ou l'indépendance. Et ces traits influencent la manière dont vous vous engagez et interagissez avec l'autre. L'archétype aussi peut déterminer comment vous vous comportez en amour. Est-ce que vous êtes protectrice, romantique, séductrice, une éveilleuse? Cela change votre façon d'aimer et d'être aimé. En identifiant votre archétype, vous pouvez mieux comprendre vos attentes en matière de relations et ce que vous recherchez chez un partenaire. Connaître votre archétype peut vous aider à évoluer dans votre identité amoureuse, à surmonter des schémas négatifs et attirer des relations plus saines. Enfin, pour la suite, lorsque vous l'aurez rencontré, comprendre votre archétype ainsi que celui de votre partenaire peut améliorer votre communication et renforcer l'harmonie dans votre relation. C'est comme pour identifier, quand on a identifié le langage de l'amour et celui de l'autre, bien ça nourrira votre relation et donc ça l'améliorera et la maintiendra. En somme, votre identité d'amoureuse à travers le prisme des archétypes vous permet de mieux vous connaître, de clarifier vos désirs et d'améliorer vos relations amoureuses. Mais qu'est-ce que des archétypes exactement? Alors, ce sont des modèles, en fait, universels de comportements et de traits de personnalité qui se manifestent, en fait, à travers l'histoire et les cultures, en fait. Ils représentent des symboles, des thèmes communs qui influencent notre façon d'agir avec le monde, en particulier dans le domaine de relations, si on parle des archétypes plus spécifiques à une posture d'amoureux ou d'amoureuse. Donc, voici ici quatre des archétypes amoureux principaux. La romantique. Alors, elle recherche une connexion émotionnelle profonde et elle valorise naturellement des gestes romantiques. Le ou la protectrice se concentre plus sur la sécurité, le soutien en prenant soin des autres et de l'autre. L'aventurier aime l'excitation, les expériences nouvelles et préfère des relations dynamiques. Et l'idéaliste cherche des relations passionnées, souvent en ayant des attentes élevées. Donc, comprendre, pardon, votre archétype amoureux va vous aider à définir ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. À identifier vos comportements récurrents, en fait, répétitifs, et ainsi vous pouvez les ajuster pour attirer une relation plus saine. Et enfin, savoir quel archétype vous représente permet de cultiver des émotions positives qui attirent des partenaires compatibles. Je vous donne un exemple avec l'identité. Prenons l'exemple de l'archétype romantique. Si vous vous identifiez comme tel, vous pourriez souvent rêver de relations idéalisées. En prenant conscience de cela, vous pouvez travailler à équilibrer vos attentes avec la réalité et chercher des connexions authentiques sans vous laisser submerger par l'idéal. C'est une prise de conscience. Maintenant, comment identifier vos archétypes amoureux dominants pour vous aider dans l'évolution de votre vie amoureuse vers un partenaire compatible avec vous? Alors, vous pourriez avoir une réflexion personnelle. Donc, prenez un moment calme et réfléchissez à vos comportements, à vos attitudes en amour. Posez-vous des questions comme « Quelles sont mes attentes dans une relation? » « Comment est-ce que je réagis face au conflit? » « Quel type de partenaire attire souvent mon attention? » Une autre chose, c'est d'utiliser un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, créez ou trouvez un questionnaire qui propose des situations et des choix permettant de déterminer quel archétype correspond le mieux à votre personnalité. Je vous en donne un exemple à la fin. Ensuite, peut-être observer des relations passées. Examinez donc les relations précédentes. Quel schéma se répète? Quels traits de caractère ressortent chez vos partenaires et chez vous-même? Demandez peut-être aussi un feedback à des personnes proches. Donc, demandez par exemple à des amis de confiance de vous décrire comment elles vous perçoivent dans votre manière d'aimer parce que parfois les autres peuvent voir des aspects que nous ne remarquons pas. Ensuite, tenez peut-être aussi un journal où vous notez vos pensées et sentiments liés à vos expériences amoureuses. Cela peut vous aider à faire émerger des motifs récurrents. Donc, explorez des archétypes, familiarisez-vous avec les différents archétypes romantiques, protectrices, aventurières et évaluez lequel résonne le plus avec vous. Alors, une méditation peut-être, une méditation guidée où vous vous imaginez dans différentes situations amoureuses que j'appelle les scénarios et observez quel type de comportement ou de réaction vous apparaît le plus naturel chez vous. Donc, en suivant ces étapes, vous pourrez mieux comprendre quel archétype vous représente davantage et comment cela surtout influence vos relations amoureuses. Donc, je vous donne un exemple de questionnaire d'auto-évaluation. Je vais vous lire plusieurs fois les questions, les réponses, et vous notez ce qui correspond le plus, donc A, B, C ou D. Alors, première question. En cas de conflit, je tends à discuter ouvertement, c'est A, B, éviter le conflit, c'est proposer un changement, d'éprouver des émotions en temps. Je vais vous les répéter. Mes attentes en amour incluent une connexion spirituelle, la sécurité, de l'excitation ou un amour romantique. Je me sens plus heureux, heureuse lorsque je partage des moments significatifs où je prends soin de mon partenaire, où nous vivons des aventures, où je suis ému, ému par des gestes romantiques. Et enfin, dernière question. Mon type de partenaire idéal serait plutôt sensible et compréhensif, A, stable et fiable, B, aventurier, C, romantique, D. Donc, je vais vous répéter les questions et donc cocher A, B, C ou D dans les cinq questions. Alors, donc, la première. Quand je suis en relation, je me sens A, profondément connectée émotionnellement, B, protecteur envers mon partenaire, C, énergique et en cas d'aventure, D, passionnés et idéalistes. Deuxième question. En cas de conflit, je tends A, A, discuter ouvertement et chercher une solution, B, éviter le conflit et essayer de maintenir l'harmonie, C, proposer une nouvelle approche ou un changement, D, éprouver des émotions intenses et vouloir une réconciliation rapide. Troisième question. Mes attentes en amour incluent A, une connexion spirituelle et émotionnelle profonde, B, la sécurité et la protection, C, de l'excitation et des expériences nouvelles, D, un amour romantique et passionné. La quatrième. Je me sens plus heureux, heureuse lorsque je partage des moments significatifs avec mon partenaire, A, je prends soin de mon partenaire et de notre relation, B, nous vivons des aventures ensemble, C, je suis émue par des gestes romantiques, D. Cinquième et dernière question. Mon type de partenaire idéal serait plutôt quelqu'un de sensible et compréhensif, A, une personne stable et fiable, B, un aventurier ou une aventurière, C, A romantique qui exprime ses émotions. Ça y est, vous avez noté, alors voici les résultats. Si vous avez une majorité de A, donc c'est le romantique, vous recherchez une connexion émotionnelle profonde. Si vous avez plus de B, c'est la protectrice, vous êtes axé sur la sécurité et le soutien. Si vous avez plus de C, l'aventurière, vous aimez l'excitation, la nouveauté. et 2D, idéalisme, vous êtes passionné et cherchez des moments magiques. Donc, je vous rappelle que vous n'avez ici que quatre des archétypes amoureux, mais qu'il en existe plusieurs et que nous avons des traits dominants, donc un peu de tous aussi. En conclusion, si vous souhaitez aller plus loin, donc il existe d'autres archétypes que je serais ravie de vous faire découvrir. Utilisez les archétypes afin de changer votre trajectoire amoureuse, est essentiel et la puissance des archétypes amoureux pour votre vie sentimentale est intense. Alors, chaque archétype, que ce soit la romantique, la protectrice, l'aventurière et d'autres en particulier, influence vos comportements et vos choix en amour. Identifier votre archétype dominant peut vous aider donc à comprendre vos schémas relationnels. Donc, par exemple, si vous êtes la romantique, vous pourriez réaliser que vous avez tendance à idéaliser vos partenaires et reconnaître cela est le premier pas pour attirer une relation plus saine et équilibrée. Pour ma part, changer mon identité d'amoureuse a vraiment été pour moi un des outils vraiment majeurs qui a radicalement changé ma façon de me percevoir dans ma rencontre amoureuse. C'est là où j'ai décidé que c'en était fini des relations toxiques et non engagées. Donc, comprendre ces modèles vous aidera à transformer votre vie amoureuse, à aligner vos désirs avec votre véritable identité, à l'intégrer aussi dans tous les aspects de votre être. Il s'agit de la partie la plus importante de notre travail auprès de vous. Alors, ensemble, donc, nous pouvons travailler à créer la relation que vous désirez vraiment. En attendant, je vous invite à réfléchir à vos archétypes et à comment ils façonnent votre expérience amoureuse. Et si vous souhaitez donc explorer cela plus en profondeur et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour intégrer certains aspects essentiels et ainsi les vibrer, comme je le dis souvent, pour attirer ce partenaire, bien, n'hésitez pas à me contacter. Votre chemin vers l'amour de qualité commence ici.